bonjour tout le monde troisième vidéo technique donc ce que je vais faire aujourd'hui c'est vous montrer comment réaliser une des techniques de faux vitrail donc les techniques de effet givré tant que c'est une texture parmi les dizaines c'est pas les vingtaines de textures que j'explique dans mes livres donc ce qu'on va faire c'est celle-là ici c'est vous montrer comment réaliser ça avec le gel acrylique donc je vais vous montrer comment ça procède livre ici donc c'est un livre de faux vitrail et toutes les techniques de base et tout est expliqué donc c'est une texture que l'on voit ici à la page 30 de mon livre donc c'est ça donc je vous explique entre autres comment en réaliser plein d'autres si vous voulez les asseyer c'est vraiment le fun il y en a plein puis on peut aussi les mettre dans des projets donc donc le projet que je vous montre ici c'est le fameux la petite belle rose c'est ça ici qui est à l'intérieur projet tiré du livre évidemment quelque part je vais le trouver ici comme ça ici donc toutes les étapes sont à l'intérieur du livre et c'est ça donc c'est un livre aussi qu'on a en version anglaise les mêmes choses sont à l'intérieur donc la version anglaise et on a aussi cette texture là dans les dvd donc le c'est une des textures qui est expliqué dans le dvd de faux vitrail et en version évidemment anglaise ici donc vous avez tout ça à l'intérieur ok donc la première étape pour faire la texture ça va être se mettre le gel évidemment ici dans un petit pot donc c'est du gel acrylique brillant que j'utilise mais on peut utiliser n'importe quelle marque c'est juste qu'il faut pas que le fini soit mort donc ça prend vraiment le brillant donc ce qu'on fait c'est qu'on s'en met un petit peu comme ça dans un petit contenant donc c'est ça et puis ce qu'on va faire c'est qu'on va découper des petites éponges avec des ciseaux puis on va aller utiliser la texture de l'éponge donc c'est ça qui est important jusqu'à avoir des petites bulles un peu dessus plus que ça va être intéressant comme finition donc c'est ça qu'on cherche et je vais mettre en dessous de mon vitrail je vais mettre un petit papier coloré comme ça on va voir mieux parce que le gel il est blanc donc et quand c'est blanc ben on voit pas bien qu'on travaille donc ça aide beaucoup de mettre un papier coloré donc ce que je vais faire c'est juste prendre le gel comme ça puis tapoter sur place vous voyez les petites bulles que ça fait ici c'est ça qu'on veut vraiment là donc on en prend on tapote on enlève le surplus puis on va emmener dans la section comme ça ici donc on va juste marquer la surface ben ben finement avec la texture avec le gel donc on va aller proche proche des bords on peut embarquer un peu dessus parce que ça devient transparent n'oubliez pas c'est pas grave mais faut pas dépasser trop si ça arrive on va l'essuyer tout de suite avec un petit coton tige ou un q-tip pour ceux qui connaissent le mot q-tip donc c'est ça évidemment les q-tips les meilleurs c'est les q-tips les plus cheap on pourrait dire les plus bas de gamme c'est ceux qui sont roulés bien serrés là tu sais qu'on peut pas mettre dans notre oreille c'est ceux là les meilleurs pour nous puis on va essuyer comme ça si on a des passes comme ça c'est simple comme ça je vais vous montrer de plus près je vais juste une seconde tapoter comme ça pour qu'on voit l'effet de bulles donc il faut que ça donne des petites bulles comme ça c'est ça qui va faire l'effet vraiment une fois que ça va être c'est donc je vais vous montrer on peut faire ça aussi dans une autre section ici je vais couper évidemment l'éponge toujours en fonction de ma section que j'ai plus qu'un petit plus que je coupe des mini carré d'éponge elle est un peu grosse pour la section mais on va y arriver comme c'est ici ça c'est la base d'une texture mais il y a plein de choses qu'on peut faire avec cette texture-là il y a tellement d'affaires on peut mettre des étampes là dedans on peut aller l'enlever dans le livre vous allez voir dans les deux livres il y a plein plein d'idées qu'on peut faire juste avec cette base là pour l'améliorer encore plus donc c'est ça que ça donne puis une fois que c'est sec je vais enlever ça ici on va le voir sur le livre l'effet ça donne givré là on le voit parce qu'évidemment quand on travaille sur du vert c'est pas évident à filmer donc ça donne ça une fois sec et qu'on peut s'amuser ce qu'on voit ici ça c'est une autre texture c'est l'effet bosser dans le livre 1 donc ça donne des effets assez fun on peut peindre évidemment par dessus avec vitrail donc encore une fois d'autres possibilités je vais remettre ça ici pour montrer un peu les effets que ça donne donc ici un exemple de la texture d'un autre projet on la voit comme ici un travers ici comme ça ici il y en a là ici si on recule il y en a là ici et là il y a eu d'autres textures évidemment dans le projet ça donne un effet vraiment magnifique il y en a ici aussi dans le rond ça on peut voir ici là dans ça ici on la voit là ici mais là c'est difficile avec la lumière donc ça donne une idée puis il y en a ici par exemple dans ce projet là ici toute la petite texture qu'il y a là au centre c'est vraiment beau c'est vraiment une belle texture c'est tout des projets ça de patron de livre de toute beauté de toute beauté on a ici dans le coq aussi le beau coq on voit ici la texture wow 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 c'est les modèles de patron qu'on peut réaliser de la compagnie des idées plein la tête donc c'est des super beaux projets c'est des petits projets comme ça comme on a vu ici le fourtre de tantôt donc ça se vend comme ça en patron un petit modèle à réaliser comme qu'on a vu juste précédemment donc